Bonjour à tous, ici on va continuer sur les équations exponentielles, et on va regarder des équations exponentielles de niveau 2, où il y a deux exponentielles. Et puis là, on va terminer ce chapitre avec ça. Alors ici, regardez cet exemple, on a une exponentielle égale à une exponentielle, mais j'ai des chiffres. Alors première chose, je vais diviser ici par 6, et je divise ici par 6, tout simplement pour que je n'ai pas beaucoup de chiffres, je n'ai qu'un seul ici. Et là, ça me donnerait 4 exposant 4x, égale 24 divisé par 4, ça me donnerait 4 par 6, 4 exposant x. Et là, je dois avoir une base commune. Je vois déjà la base commune, c'est 4. Lui, il a un exposant lui aussi. Alors comme ça. Je n'ai pas le droit de scraper les bases, parce qu'il y a ici un exposant qui multiplie un autre exposant. Et bien, qu'est-ce que je dois faire ? Ici, je vais appliquer les lois des exposants. Les lois des exposants, ils me disent que si tu multiplies deux puissances avec la même base, tu additions les exposants. Et bien, je vais le faire. 4 exposant 4x est égal à 4 exposant 1 plus x. Là, maintenant, j'ai le droit de scraper les bases, parce qu'elles sont tous les deux. J'ai un seul exposant ici, j'ai un seul exposant ici. Et bien, j'ai le droit de scraper les bases. Les bases, je les scrape. Qu'est-ce que ça me resterait ? Ça me resterait 4x égale à 1 plus x. Et je suis dans quel pays ? Je suis dans le pays des équations linéaires en cas. Comment je résume une équation linéaire ? Tout simplement. Je ramène les linières avec les linières et les constantes avec les constantes. Là, il y a une seule linéaire, je la ramène ici. Il y a une constante, ça me donnerait 4x moins x est égal à 1. 4x moins x est 3x égale à 1. Je divise par 3, je divise par 3, ça me donnera x est égal à 1 tiers. Et bien, voilà, j'ai résolu mon équation. Donc, j'écris réponse. Je vais écrire ici, par exemple, réponse. Et x est égal à 1 tiers. Voilà pour cet exercice. C'est tout. Allez, bye.